Sérieux dans leur choix, appliqués, samedi les Rouges et Noirs sont sortis vainqueurs sans discussion d'un match crucial en H-Cup. Les Toulousains se sont offerts un match référence face au Saracens et du même coup une qualification pour les quarts de finale de la compétition. On continue de construire notre saison, je pense que psychologiquement avec le match de Clermont et ce match-là, ce sont deux matchs qui vont nous faire beaucoup de bien. Lorsqu'il y a la victoire au bout, souvent on a l'habitude de dire que la fatigue est moins importante et c'est vrai, parce qu'il y a un tel plaisir d'avoir emporté ce match qui fait que ça valait bien le coup de s'employer comme ça et d'être aussi fatigué à la fin du match. Face aux Anglais, la rencontre a été terriblement disputée à Ernest Vallon. Chris Ashton a inscrit un essai en début de rencontre, mais ce sont ensuite les Toulousains qui se sont montrés particulièrement solides et disciplinés. Un match gagné à l'Anglaise en quelque sorte, grâce à la botte de Jean-Marc Doucin reconverti en demi-d'ouverture pour l'occasion et dont la performance a été soulignée. Chris Ashton est un mec d'un sérieux fantastique, d'ailleurs il récolte les fruits de son travail puisqu'il est en sélection lui aussi. Et c'est vrai que Jean-Marc a été admirable au même titre que l'ensemble des joueurs qui est autour de lui. Il a permis à son équipe de gagner, donc on va quand même le féliciter. Il a une telle volonté qu'il le fait avancer, tel qu'il a un espace, il avance, il est très constant en défense, donc on lui doit beaucoup sur les deux dernières victoires. Doucin a inscrit les 21 points du stade. Toulouse occupe la première place de sa poule avec 19 points. Au pire, meilleur second, les Toulousains viseront samedi prochain une victoire à Parme face aux Italiens de Zébré. Un succès qui leur permettrait à coup sûr de récompenser leurs supporters en jouant leur quart de finale à domicile. Voilà.